Dans un petit village isolé, cinq aventurés voient leur destin lié à jamais. Voici leur histoire. Vega te frappe la lumière du jour. C'est-à-dire que ça t'éblouit très fort au moment où tu ouvres les yeux. Et tu prends une énorme inspiration. Et la première chose qui te traverse, c'est... Putain, je suis en vie. Alors que tu étais persuadé d'être mort. Du sang partout sur toi, partout sur ton corps. Je vais essuyer au mieux avec mes mains le sang que j'ai sur moi. Sur mon visage. Et tout de suite après, je vais prier pour remercier mon père. Le père. Je vais maintenant m'adresser à Dante. Pour toi, par contre, ça va être un peu moins net et précis, en termes de réveil. Dans ta bouche, il y a une espèce de goût férugineux. Tu verras deux corps à côté de toi, qui sont dans un état plus que lamentable. Du coup, je vais essayer de me lever, en tout cas. Je vais cracher un bon coup. Et je vais regarder autour de moi pour essayer de trouver une personne très précise du nom de Elysia. Tu peux apercevoir des corps, enchevêtrés, pêle-mêle, par terre, dans la boue, dans l'herbe. Chaque gros bas, tu ouvres les yeux, la lumière du soleil te brûle, mais peu importe, c'est quand même très très bon de pouvoir la revoir. Autour de toi, comme j'ai pu le décret précédemment, des corps aussi. Premièrement, je vais regarder les deux cadavres et me demander ce qu'ils font là. Et je tourne la tête dans tous les sens et je crie « Alba ! Alba ! » Elysia, c'est très compliqué. Tu te souviens quand même de Landman Cuit, qui était vraiment plus agréable que ça. Là, sur tes mains, du sang. Sous tes ongles du sang, sur la paume de tes mains, du sang. En premier lieu, je vais chercher Dante. Comme il y a une petite fillette, je cherche Dante. Donc au passage, Dante, tu dois enjamber quelques cadavres sur la route, pour t'approcher d'Elysia. À ses calmements, je vais lui demander tout simplement si ça va et si elle se souvient juste de ce qui s'est passé. Je vais te faire un signe de l'onde la tête, alors que je commence à pleurer. Gros bas, dans cette charrette, c'est effectivement ton frère que tu cherches. Lui aussi, effectivement, couvert de sang. Tu peux apercevoir d'autres cadavres. Déchiquetés, découpés. Ton frère tourne la tête un petit peu sporadiquement. Et semble, tu sais, comme sur le point de se réveiller après un cauchemar, tu vois. Je le secoue doucement. « Alba ! Alba ! Réveille-toi ! » « Alba, tu vas émerger sous la contrainte. » Je vais du coup juste me tourner un petit peu brutalement pour vomir. Qui sont ces morts qui dansent dans la tête ? Que m'as-tu fait faire, encore une fois ? En arrivant devant vous, je vais tout simplement gueuler. « Putain, mais qu'est-ce que vous faites là ? C'est quoi encore ce bordel ? » Je regarde tour à tour et suffisamment fort pour que tout le monde entende. Il dit « Vous vous souvenez de cette nuit ? Est-ce que vous étiez là ? Est-ce que vous allez bien ? » « Oh, les deux grands nigauds et la moitié d'un nigauds, là ? » « On n'est pas là pour tailler un bout de gras. » « Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a quand même des cadavres de partout. » « Donc on aimerait bien avoir des réponses. » « Il va falloir peut-être commencer à bouger parce que moi, je ne reste pas dans un village avec des cadavres. » « Et avec seulement nous qui respirons. » « Je ne veux plus les enterrer et faire une cérémonique et le couple. » « Bon, avant que tu te mettes à l'œuvre, je te dis, ces villageois nous ont refusé. » « Et ce n'est qu'une punition divine. » « Putain. » « Je ne t'aiderai pas à enterrer ces mécréants. » « Nous, on a eu ce qu'on voulait et le problème, ce qu'on ne veut pas, c'est des problèmes. » « Un village comme ça, avec des cadavres, je suis un peu d'avis de faire disparaître le village en effet. » « Ça, je peux faire. » « N'est-ce pas ce mer de feu ? Est-ce que vous ne pourriez pas allumer un beau brasier de ce village ? » « T'inquiète, le feu, on s'en occupe là-dessus, il n'y a pas de souci. » « On va tout cramer. » « Je regarde Ellie et je fais, vas-y, je te laisse allumer la première flamme. » « Ça ne vous dit pas de repentir et de faire vos trucs de Dieu ou je ne sais quoi pour qui ? » « Autour d'une bonne bière à une auberge. » « Pas de raison de refuser. » « Où suis ? » « On va leur présenter peut-être la taverne du coup. » « Une petite enseigne. » « C'est ça le mot que je cherchais. » « Une petite enseigne. » « Où il y a écrit au diable farceur. » « C'est par contre pas forcément le meilleur endroit pour discuter de ceux qui nous lient désormais. » « Buvons. » « On verrons ça plus tard, enfin. » « Ouais, on n'est pas là pour commencer à pleurer. » « L'alcool mélangé aux larmes, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. » « On boit, on verrons ça un autre. » « Eh bien, on va boire, ça nous dit bien comme idée. » « Bâtre un con à cette potentielle nouvelle amitié entre un petit homme qui croit à certaines choses immatérielles, peut-être inexistant, à un homme pas drôle et son igot de frère et à la belle et douce moitié, à ma belle et douce moitié, je pense qu'on va pas finir de rigoler. » « Attends, on va être le groupe d'êtres les plus bizarres qu'il y avait. » « Ouais, ça va tellement. » « C'est super. » « C'est super. »